Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette rencontre avec Joël Samby qui vient de publier Caillasse aux éditions L'Arbre de Diane, une rencontre en partenariat avec le centre Wallonie Bruxelles. Rencontre Lecture Slam puisque Joël nous fera la joie de nous lire, de nous dire des extraits de Caillasse et elle sera pour l'occasion accompagnée de Magali Grusel. Bonjour Joël. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Joël, dans Caillasse qui est donc un recueil de poèmes, vous écrivez en préambule, la poésie est le lieu de ma vérité et le slam l'endroit précis où tout a basculé pour un mieux. Vous qui êtes né le cul sur une frontière linguistique entre Bruxelles et Kinshasa, comment est-ce que les mots ou plutôt le maniement des mots, nouvelles, romans, slam, poèmes, comment est-ce que ce maniement des mots devenu si important pour vous, à 12-13 ans déjà je crois vous disiez qu'à 18 ans vous seriez publié. Comment est-ce que les mots ont pris cette importance dans votre vie ? Merci, merci pour votre question et pour l'accueil. C'est difficile à dire, je dois dire que c'est un processus, ça a mis du temps avant que je ne réalise pleinement à quel point les mots étaient importants. En tout cas, ce qui est certain, c'est que très vite, adolescente et jeune adulte, j'ai su que l'écriture, les mots, c'est ce que je savais faire de mieux. Je ne sais pas faire grand-chose de mes mains, je ne sais pas, voilà, écrire, c'est ce qui m'habite, me permet en tout cas d'exprimer des choses. Et donc dans un premier temps, effectivement, de manière très, peut-être avec l'arrogance de la jeunesse à 12 ans de dire, je vais publier mon premier roman à 18 ans, mais certainement de l'arrogance, mais aussi la certitude. Oui, oui, de la détermination et la certitude que dans un contexte comme celui de Kinshasa, du Congo, Kinshasa, qui était à cette époque-là, donc moi, j'ai grandi sous la dictature de Mobutu. Et donc grandir dans ce contexte-là, c'est aussi se poser des questions, en tout cas, de comment est-ce qu'on combat, comment est-ce qu'on participe ou pas, comment est-ce qu'on ose, on essaye, on tente, en tout cas, de s'opposer à ce qui nous fait souffrir, à ce qui nous paraît, en tout cas, ou en tout cas, ce qu'on vit de manière très injuste dans nos corps, dans nos vies, dans nos quotidiens. Et pour moi, l'écriture, les mots, dans un premier temps, et puis plus tard, le slam, c'est vital, quoi. C'est une expression, certains font de la peinture. Moi, j'écris et je dis des mots. Et à 18 ans, vous n'aviez pas terminé votre roman, mais vous êtes allée à la librairie de Saint-Paul montrer des textes que vous aviez écrits. Oui, j'avoue, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Ma mère a fait des études administratives, et elle tapait super bien à la machine, avec des longs ongles comme ça, c'était super beau. Et en fait, moi, j'écrivais à la main sur mes feuilles, et du coup, j'ai commencé un petit peu à taper avec deux doigts, et elle m'a dit, attends, laisse, et elle l'a fait de manière hyper élégante, ce qui, je pense, a donné quelque chose d'un peu plus élégant encore à ce premier recueil. Et je suis allée, effectivement, aux éditions Saint-Paul, donc l'imprimerie qui n'était pas très loin. Moi, j'habitais la quatrième rue, et les éditions étaient à la dixième rue. Et je suis arrivée dans ce grand bureau avec ce monsieur, avec le recul, assez petit, derrière ce grand bureau, blanc, et qui avait plein de bouquins, et qui a pris mes feuilles, et qui les a regardées longuement, attentivement, et qui m'a dit, écoute, c'est très bien, franchement, c'est... Et il a sorti un autre bouquin, et il m'a dit, voilà, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de textes, et il y a toute une histoire de tranches de bouquins, etc. Donc il m'a dit, vas-y, retourne écrire, fais-en deux fois plus, et puis reviens. Et en fait, voilà, l'histoire fait que, après, je suis arrivée en Belgique, et j'ai, plutôt que dix-huit ans, j'ai publié, à vingt-huit ans, mon premier roman, donc voilà. Le premier roman, donc, qui a été publié en 2007, Le monde est gueule de chèvres. C'est tout premier texte, qu'est-ce qu'il racontait ? Je vous ai entendu raconter que le tout premier poème que vous aviez écrit parlait de la foi, parlait de la Sainte Vierge. Est-ce que vous vous souvenez de ce que racontait ces tout premiers textes que vous avez montrés à ce premier éditeur ? Il y avait probablement des choses, des lieux communs, comme Afrique, ma mère, ou ce genre de choses, mais probablement, quelque part, derrière les virgules et les points d'exclamation, des choses qui disaient déjà mon amour des femmes, qui disaient déjà mon lesbianisme, et voilà. Donc, oui, il y a ce premier texte, ma foi, ma foi, la Sainte Vierge, pourquoi pas, je préfère Marie-Madeleine, personnellement, parce qu'il y a quelque chose d'un peu plus à la marge, travailleuse du sexe, etc. Et puis, je me disais toujours qu'elle devait avoir un sacré shampoing puisqu'elle a lavé les pieds de Jésus avec ses cheveux, et donc, voilà, qu'elle devait avoir une chevelure assez incroyable. Tout ça pour dire que, voilà, je ne me souviens pas tout à fait exactement de quoi parlaient ces premiers textes, mais ils sont quelque part dans... puisque je garde à peu près tout. Il faudra les ressortir un jour. Dans Caillasse, il y a un poème qui s'appelle Poétesse. Vous avez mis du temps à vous dire « Je suis autrice, je suis poétesse ». Vous avez travaillé dans la communication. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit « Ça y est, oui, je peux le dire, je suis autrice, je suis poétesse ». Et aujourd'hui, donc, écrire ce texte, ce très beau texte, Poétesse, en disant « nous » et en vous incluant dans ce groupe de Poétesse. Ça a mis du temps, parce que je pense que ce qui fait que je suis en mesure aujourd'hui de parler de moi comme d'une autrice et de dire « Poétesse, c'est la lutte », c'est le fait que mon écriture est très liée, en tout cas, aux enjeux qui m'habitent, qui habitent les femmes et certains hommes que je côtoie. Et donc, il y a vraiment, je pense, le fait de militer, le fait d'aller en manif, le fait de se retrouver entre meufs et de discuter de ce qu'on a envie de changer, de ce qui ne va pas, le fait de protester. Tout ça crée un sentiment d'appartenance, mais aussi, parallèlement à ça, simplement le fait de publier, comme vous parliez de mon premier roman, « Le monde est gueule de chèvre », avant ça, il y a eu des nouvelles, « Religion yaki-tendi » ou bien « Je ne sais pas rêver ». Il y a eu d'autres choses qui font que, petit à petit, on sort un petit peu comme ça de cette sorte de carapace, de ce sentiment, cette impression d'être illégitime pour finalement affirmer et dire « nous ». Et il est vrai que le slam m'y aide beaucoup. Moi, j'entre en slam en 2015, et je fais un burn-out, j'arrête le boulot en communication, et je me dis, je n'ai jamais arrêté d'écrire, mais je me dis, je veux monter sur scène, je veux dire ces mots, et je pense que le slam, on se tient debout, on dit son texte debout face à un public, on n'est plus seul avec sa feuille, et il y a quelque chose qui vous porte. Et souvent, ce sont les sœurs qui me portent, les meufs qui me portent. Il y a aussi un très beau poème qui s'appelle « Sœurs d'Ancaillasse ». Dans « Ancaillasse », au tout début, il y a une petite biographie, et on peut y lire ça, donc vous, la voix de Migrantes de Joël, lesbienne, afroféministe, exilée permanente, écrite non pas pour en vivre, mais pour en abuser, jusqu'à s'entendre vivre. Et c'est vrai qu'on sent, à la lecture de ces poèmes, souvent comme une explosion, comme une nécessité absolue à dire des choses, à les faire ressentir. C'est quelque chose d'extrêmement puissant, cet élan qui fait qu'on a vraiment le sentiment d'être à vos côtés et de vous entendre scander ces mots-là. Oui, c'est l'énergie slam, c'est-à-dire que quand on fait partie à la fois de la grande famille des poètes, des poétesses, mais aussi de la grande famille pop, et donc c'est des arts urbains, il y a urgence en fait. Quand j'écris mes textes, c'est le moment. Alors il y en a qui me viennent, m'arrivent de manière un peu fulgurante, comme ça, parce qu'il y a eu telle ou telle actualité, parce qu'il y a tel ou tel, voilà, je ne sais pas, un pétale de fleurs qui tombe subitement, enfin voilà, un truc comme ça, ou pas, mais en tout cas, il y a un moment, il y a le besoin de dire et ce que peut-être vous ressentez et que vous dites très joliment, c'est l'urgence de dire, c'est la nécessité de prendre sa place, de poser les mots à un endroit, et voilà. Vous avez employé le mot fulgurant, je vous ai entendu dire dans un podcast que vous n'aviez aucune discipline d'écriture, que c'était justement de l'ordre de la fulgurance et c'est intéressant parce que j'ai écouté ce podcast après vous avoir lu et je me suis dit, effectivement, c'est ça, c'est ce qu'on ressent en lisant les poèmes, cette fulgurance, cet élan, mais donc ça veut dire que dans la pratique, vous n'êtes pas à vous dire, justement, je me mets à mon bureau ou je me mets à la table de la cuisine qui donne sur le bureau puisque c'est là que vous aimez écrire, c'est vraiment de l'instantané, c'est-à-dire c'est des moments qui arrivent et il faut tout de suite noter, je crois que vous avez toujours dans votre sac un bic, un carnet, quelque chose sur lequel noter les choses qui arrivent, c'est ça que vous vouliez dire ? Oui et non, disons que, alors je manque de discipline parce que je n'ai pas, maintenant l'avantage c'est qu'on a des GSM et donc c'est super parce que je peux, je n'ai jamais de bic par exemple, ce qui est assez surprenant, mais par contre voilà, j'ai des carnets d'étiquette métro et donc parfois quand les choses me viennent, que je suis dans le bus ou que je suis en rue ou que voilà, soit je m'enregistre, soit je les écris sur un bout de papier, après, oui, quand je suis chez moi et que ça arrive, je le note, je m'accorde des temps, je m'accorde de plus en plus d'ailleurs parce que voilà, les années passant, le roman arrivant, le recueil caillasse et puis j'ai mes prochains premiers spectacles qui vont être joués à Bruxelles, du coup, oui, je n'ai aucune discipline mais je m'enchaîne quasi à mon bureau pour poser ces mots parce que sinon, ça a beau sembler super sur le moment mais il s'évapore et donc il faut les mettre quelque part et y revenir. j'aime bien l'idée c'est-à-dire que quand je dis que je n'ai pas de discipline, je ne me lève pas tous les matins à 5h37 pour me mettre à mon bureau à 5h40 et écrire de 5h40 à 6h32. Non, voilà, ça je ne fais pas parce que d'abord, j'écris beaucoup la nuit et il y a d'ailleurs un poème dans ce recueil qui s'appelle Sonate de minuit, un enchaînement de mots, envie, désir, passion, besoin, flow, etc. Et effectivement, vous écrivez beaucoup la nuit. Pourquoi ce moment-là ? Parce que c'est un moment de calme, un moment où justement, on n'entend que sa propre voix. Oui, et qu'on n'a pas l'excuse de, ah, il y a enfin un rayon de soleil à Bruxelles et donc je vais aller sur la place et peut-être que je vais écrire depuis la place où je verrai passer tous les copains et toutes les copines. Et voilà, il y a de ça. Il y a le fait aussi que, oui, la nuit, on est seul avec soi-même. Il y a quelque chose de... Ça marche aussi très tôt le matin, mais bon, je préfère dormir à ce moment-là. Oui, il y a quelque chose de... C'est un peu étrange d'une connexion. Il y a quelque chose d'être relié, quoi. Et ça se passe la nuit. Je ne sais pas l'expliquer. Les poèmes qu'on va entendre dans quelques instants, quand on parlait de cet élan, de cette énergie, comment est-ce qu'une fois, justement, les premiers mots posés, les premières idées arrivées, vous les retravaillez ? Parce qu'encore une fois, à la lecture, et c'est sans doute l'impression qu'on aura en les entendant, on a l'impression de quelque chose d'immédiat, quelque chose qui serait très directement de votre cœur, de votre cerveau, à nos oreilles. Est-ce que vous retravaillez ces textes beaucoup ? Comment est-ce qu'on garde cette énergie de départ tout en les finalisant, finalement, pour qu'ils puissent être imprimés ou ensuite dits sur scène ? Oui, il y a un retravaille. Le slam, c'est certes très précis. À un moment, je parlais de fulgurance tout à l'heure, mais ça reste un travail d'écriture, une manière d'écrire. C'est-à-dire que je ne vais jamais écrire un texte. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a des scènes slams. Les scènes slams, ça sert à ça aussi. C'est un peu comme les one-woman shows où on vient et on est en crash test. On essaye, ça blague, et puis ça passe, ça fait flop. Mais en tout cas, il y a comme ça un espace où on peut le faire. Et le slam, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on écrit un texte, on le lit. Moi, quand j'écris, je sais que j'écris pour dire pas tous les textes, mais en tout cas, une grosse partie des textes qui sont dans Kayas sont écrits pour être dits sur scène. Après, il y a le travail que je fais avec Sarah Machine. Et là, on n'est plus complètement en slam. On est en spoken word puisqu'il y a de la musique. Et donc, c'est une négociation. C'est une discussion avec une musicienne. et donc, on fait naviguer les mots encore autrement. Mais on essaye, en tout cas, de garder, pour moi, en tout cas, la puissance, la manière de les dire qui va peut-être différer de ce que j'aurais fait à nu, mais qui, j'espère, va trouver son chemin de la même manière, en tout cas, que ça va arracher les épis de blé et renverser les ruines s'il faut, mais voilà. Au mot de qui, est-ce que vous vous êtes nourrie ? Lisette Lombé, dans la préface de Cahias, évoque Virginie Despentes, Kate Ruchin, June Jardon, je ne sais pas comment on le prononce, je suis désolée pour elle, ou Audre Lorde. Quelles sont les autrices, les auteurs qui vous ont, qui continuent, j'imagine aussi, de vous accompagner ? De quelle façon ? Alors là, je reviens à un tout premier, la première autrice que j'ai lue afro-américaine qui s'appelle Zora Neale Hurston, et voilà, je reviens à cette écriture-là, c'est une femme noire, c'est un bouquin qui m'a bouleversée, et les mots qui m'accompagnent, plus ça va, et plus effectivement, ce sont des femmes. Les premières autrices africaines, c'est Marie-Gisèle Haka, qui est de la Côte d'Ivoire, qui a écrit un bouquin, un bouquin que j'ai lu adolescente, à la foire du livre, organisé par l'OMS, au moment où commençait la crise d'Ebola au Congo, et voilà, ce bouquin-là, je le trouve sur une table, et ça m'a bouleversée, ça s'appelait Les haillons de l'amour, et ça parlait déjà, dans ce livre-là, de violence, ça parlait déjà de patriarcat, sans mettre le mot tel quel, mais en tout cas, ça parlait de la condition de femmes, de jeunes filles, d'adolescentes, voilà, il y en a beaucoup, j'ai pas de... Oui, je suis une fan inconditionnelle de Virginie Despentes, mais parce que je trouve qu'elle a une... Voilà, c'est une écriture qui me... Elle a une façon de croquer les personnages qui est vraiment assez incroyable. Au-delà de la trame, il y a ce... Voilà, quand c'est un pourri, c'est un pourri avec tout ce que ça a de plus gluant et de dégoulinant, et c'est merveilleux, quoi, de l'écrire comme ça, mais parfois, voilà, Lydia Lunch, vous parliez d'Audre Lord, Calyx Tebeyalah, autrice camerounaise que j'ai lue beaucoup, beaucoup, beaucoup quand j'étais adolescente et que j'ai continué à suivre, Gisèle Pinault, enfin, voilà, il y en a tellement, mais... Et parfois, c'est... Je sais pas ce qui me... En tout cas, c'est aussi le sentiment de... Voilà, qu'il y a des choses qui ont été dites et que je peux m'en nourrir, je peux... Et qu'on peut encore dire autrement. On peut encore dire... Avec elle. Enfin, c'est un coeur, quoi, voilà, simplement. Dans cette même préface, Lisette Lombé écrit « Tout est politique sous la plume de Joël Samby ». On revient à ce que vous disiez tout au début de la rencontre, mais c'est quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement puissant dans vos textes, effectivement, c'est comment est-ce que on existe au sein d'une société et nécessairement, on a envie de crier ce qui nous révulse dans son fonctionnement ou en tout cas dans les relations aux autres. Tout est politique sous votre plume ? Oui, je crois. Parce que surtout, je pense que je n'ai pas enfin, je dis « je », mais oui, je pense que je n'ai pas ni le privilège ni le loisir de m'apesantir, même si je peux trouver vraiment très, très beau la chute des feuilles et de... Mais je trouve que même dans la chute des feuilles, il y a quelque chose de politique, il y a lieu d'aller chercher derrière. en tout cas, c'est ce que moi, je fais, c'est comme ça que je... C'est mon moteur, quoi. Tout est politique, effectivement, et aujourd'hui, plus qu'hier. Oui, je... Après, c'est aussi ce que... Ce qu'on en dit, comment est-ce qu'on va qualifier ce que je produis, ce que je... Je n'écris pas en me disant là, ça va être très politique, alors là, ça va être un petit peu moins... Il n'y a pas ce... Voilà. C'est là, c'est posé, c'est dit, mais c'est aussi qui le dit. C'est aussi... Voilà, avec mes mots, avec ma tête de lesbienne noire, Congo belge, enfin, voilà. C'est tout ça, aussi. Et donc, correspondre notamment vous racontez très bien cette violence, la violence de cette injonction à correspondre à une image, à se retrouver dans une case bien définie. Oui, ça parle de ça, du fait qu'on va... Voilà, ce texte-là, il y a un moment où je dis, on est paria de la métropole, mais si de la colonie, on est la guinas, la papaye, la mangrove, enfin, voilà, toutes les projections que l'on peut... Enfin, et quand je dis on, je, je suis quasi certaine que chacun, chacune ici peut, voilà, a des choses à dire et qu'on fait ça tout le temps de projeter, de supposer et il y a tellement d'angles morts. Après, voilà, c'est... Comment est-ce que je fais avec ces projections-là ? Comment est-ce que je... Qu'est-ce que j'en retire ? De la force, certainement, des caillasses, beaucoup à balancer, à la gueule ou pas, à peindre, mais en tout cas, c'est... Voilà, moi, c'est... J'aime bien... C'est bien, je provoque un peu, mais pas... Allons-y, quoi. Allons-y. Vous avez prononcé le mot caillasse, c'est le titre de ce recueil, c'est aussi le titre d'un poème. Comment est-ce qu'on choisit le titre du poème qui va donner le titre à un recueil ? Pourquoi ce titre caillasse ? Parce que c'est un des premiers textes que j'ai travaillé avec Sarah Machine et, en fait, j'ai choisi sans choisir, c'est-à-dire que moi, je pensais mettre comme titre et vos corps seront caillasse. Avec cette idée d'effritement, avec cette idée de cassure, etc. Et puis, en fait, voilà, j'en discutais, je pense, avec Lisette ou avec d'autres, on m'a dit mais non, caillasse, c'est tellement plus parlant et puis on peut y mettre plein de choses et c'est pas nécessairement un mot qu'on utilise au Congo, enfin à Kinshasa, en tout cas, c'est vrai que, voilà, c'est un mot souvent utilisé, mais peut-être moins à Bruxelles et donc ça, je me suis dit mais oui, mais c'est bien sûr, ce sera à Kaya et c'est bien parce que c'est cette idée-là de, comme je disais, d'organique, de choses, la pierre, c'est pour bâtir mais c'est aussi pour faire mal ou pour se défendre ou pour, enfin voilà, on peut faire plein de choses avec cette pierre-là. Et un peu dans le même ordre d'idées, comment est-ce qu'on choisit le texte qui va ouvrir un recueil ? C'est le poème Le sang qui ouvre ce recueil. Pourquoi avoir choisi ce poème pour débuter ce recueil ? Parce que c'est le dernier que j'ai écrit et que c'est je crois que ça ouvre une porte vers autre chose. C'est-à-dire qu'il a tout à fait sa place dans ce recueil-là c'est le dernier que j'ai écrit, je l'ai mis en premier parce que il m'a semblé qu'il y avait quelque chose qui s'est peut-être découvert ou en tout cas un narratif, une narration, un propos que je n'avais pas encore exploré et que je retrouvais dans ce texte-là aussi parce que ça me permettait de travailler ce truc de la répétition presque du mantra et de voir ce que ça peut produire aussi. Vous allez dans quelques instants nous dire certains de ces poèmes en étant accompagnée de Magali Grusel. On évoquait le fait que la nuit c'est un moment propice pour vous pour écrire. Est-ce que vous écrivez en ayant en tête également une musique puisque là vous allez être accompagnée ou est-ce que vous écrivez en musique également ? Quel est votre rapport justement à cette musique qui vient accompagner vos textes ? Est-ce que la musique est présente dès l'écriture même ? Non, pas du tout. Alors moi j'écris vraiment du slam, de la poésie et à aucun moment je me dis tiens là ça va bien aller avec tel type de son de texture c'est pour ça d'ailleurs que je travaille avec une beatmaker comme ça je suis sûre et que j'aime bien l'idée d'échanger à cet endroit-là que les mots qui résonnent avec le rythme de ma langue résonnent chez elle et alors on crée ensemble vraiment donc ce que vous allez voir là c'est caillasse avec de la musique par contre oui j'écris parfois en musique dans le fond comme ça et ça dépend encore de ce que j'écris pourquoi parce que j'ai aussi parfois très peur de me laisser contaminer par allez je sais pas moi je mets du punk j'écoute jamais de punk donc c'est un mauvais exemple mais imaginons et que du coup c'est quelque chose de très enragé qui sortirait donc ça c'est aussi voilà il y a un petit fond comme ça pour éviter le bruit du frigo mais bon sinon voilà merci beaucoup Joël merci à vous et on a surtout très hâte maintenant de vous entendre donc je vais laisser ma place à Magali et on va toutes et tous vous écouter merci applaudissements Applaudissements. Quand ils t'ont demandé, suspicieux, « Pourquoi marches-tu comme un mec ? » Je n'étais pas là, mais j'ai entendu. Mocker, ils t'ont traité de garçon manqué, de salguine, de petit pédé. Je n'étais pas là, mais j'ai entendu. Quand ils ont fait mine de ne pas comprendre, de ne pas entendre ton mal-être, tes sanglots, de ne pas voir tes yeux bouffis, je n'étais pas là, mais j'ai tout vu. Quand ils ont gardé le silence face à ton désarroi, je n'étais pas là, mais j'ai tout entendu. Quand ils ont hurlé, déversé toute leur haine sur toi, je n'étais pas là, mais j'ai couvert mes oreilles. Quand ils t'ont foutu à la porte, je n'étais pas là, mais j'étais avec toi. Quand ils ont fait mine d'aimer les gens comme toi, parce que bien sûr, toi, c'est différent, pas comme ces autres-là. Puis qu'ils ont ri derrière ton dos. Je n'étais pas là, mais j'ai senti le poids sur tes épaules. Puis ils ont été tolérants. Je n'étais toujours pas là, mais j'étais avec toi. Quand ils n'ont pas voulu de quelqu'un comme toi, pour professeur, partenaire de sport, baby-sitter ou collègue, je n'étais pas là, mais j'étais avec toi. Quand ils t'ont traité de perverse, qu'ils ont craché sur ton visage, craché sous les mille yeux témoins du jour. Je n'étais pas là, mais j'ai ressenti la honte. Quand ils ont levé la main sur toi, je n'étais pas là, mais j'étais avec toi. Puis tu as relevé la tête. Tu as relevé la tête, tu as bossé dur, tu as arraché tes droits. Tu as créé des collectifs avec d'autres comme toi. Tu t'es crevé jusqu'à l'épuisement. Tu as hurlé pour que meurent les violents. Tu as rempli des dossiers, des dossiers, des dossiers. Jusqu'au bout de la nuit, je n'étais pas là. Mais j'étais avec toi. Quand tu as frappé en vain aux portes des bureaux, des ministères et des fondations. Quand l'agent des migrations t'a demandé de prouver ton orientation. Quand pour t'intégrer, tu as fait comme si les remarques sur les juifs, les arabes et les noirs ne te heurtaient pas. Je n'étais pas là. Mais j'étais avec toi. Quand tu as pleuré de colère, de solitude et de rage. Quand ils t'ont frappé, violé, tué. Je n'étais pas là. Mais j'ai entendu le bruit que font les coups que l'on porte à un corps. Alors la question qui me taraude, la question qui nous garde éveillés jour et nuit. Où es-tu quand tu n'es pas là ? Merci. Alors on va vous embarquer pendant une petite demi-heure. Je suis accompagnée de Sarah Machine. Et ce sont des textes extraits de mon recueil de poésie Kayas. Le prochain morceau s'intitule Le sang. Ti-tah-tah, ti-tah-tah, ti-tah-tah. Ti-tah-tah, ti-tah-tah. Ti-tah-tah, ti-tah-tah. Ti-tah-tah, 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 ti-tah- Le sang, été, le sang, rideau noir, le sang, rideau noir, bon marché, le sang, 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 le sang. Silence, le sang La honte, le sang Son poids, le sang Sa verge, le sang Le sang, le sang, le sang, le sang, le sang Le sang, le sang, le sang, le sang Le sang Faut-il slalomer dans les couloirs? Faut-il rentrer la tête et mordre jusqu'au sang, le sang? Faut-il se cacher sous des bureaux? Le sang, le sang, le sang, le sang, le sang, le sang Faut-il 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 se taire? Faut-il slalomer dans les couloirs? Faut-il se cacher sous des bureaux? Faut-il rentrer la tête, mordre, mordre, mordre jusqu'au sang? Faut-il se dire depuis, toute petite, depuis que l'on est enfant? Faut-il se dire sans cesse? Faut-il se dire sans cesse? Faut-il se dire sans cesse? Ce corps m'appartient Ce corps est à moi Ce corps m'appartient, ce corps est à moi Ce corps est à moi Le sang, le sang, le sang, le sang Le sang, le sang, le sang Le sang, la honte, silence, le sang Le sang, le sang, la honte, silence, le sang Merci Alors, le prochain texte C'est un morceau, un texte En fait, c'est vraiment Je crois qu'on l'aime particulièrement bien celui-là C'est le genre de phrase qu'on nous sort Régulièrement C'est à la fois une excuse A la fois une vraie prouesse Une vraie démarche intellectuelle derrière Enfin bon, nous ça nous énerve Donc vous verrez bien Ton blabla Ton orgueil Tes égos, ton talent Ta droiture en parjure Tes prouesses Tes canines Ton sourire Tes je t'aime Ton haleine Ta posture Imposture Tes égards Tes mots Ton flot Tes débats Ton moi et ton surmoi Ta présence Suffisance Ta nuisance Ta nuisance Ta colère Tes rictus Ta bave Tes laus Ta violence Ta violence Ta violence Not all men Not all men Not all men Tes envies Tes envies Ton mépris Tes calculs Tes scrupules Ta bravoure Ta conscience Tes constats Ton karma Tes karma Tralala Tes mouvements Ta démarche Tes moulins Tes vestes Tes vents Ta logorée Ta gloriole Tes auréoles Tes croyances Tes viol Tes éclats Tes ébats Tes soucis Tes tracas Ta hauteur Ta froideur Tes viol Tes viol Tes viol Not all men Not all men Not all men Tell me about it Tes actions Tes impressions Ton savoir Tes lectures Tes mensonges Tes hantises Tes bêtises Ta connerie Tes tendances Tes mouvances Tes coups Tes potes relous Ta femme à la maison Ton froc sur les talons Tes questions Tes visions Ta diction Ton avenir Ta coardise Tes sourires Ton incest Ton inceste Ton inceste Ton inceste Ton inceste Évidemment Not all men Not all men Really Not all men Tous tes gestes Tes ordures Tes ordures Ta raclure Tes serments Tes blancs Tes semblants Tes projets Tes que dalles Toutes tes failles Tes délires Tes folies Tes grandeurs Tes axiomes Tes excès Tes regrets Tes envies Tes paroles en pustule Tes chagrins Tes ouin-ouins Dans lesquels Je prends mes bains Tes ouin-ouins Dans lesquels Je prends mes bains Tes ouin-ouins Dans lesquels Je prends Tous mes bains Not all men Right Not all men Vous connaissez Not all men Tes c'est pas moi Toutes tes coups T'es pas vu T'es pas pris Tes couilles Ta dépouille Not all men Really Not all men You tell me about it Not all men Ah désolée 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 Mademoiselle Vraiment Je disais ça pour rire Je disais ça pour rire Vous êtes vraiment pas drôles Les lesbiennes Oui oui Not all men Not all men Not all men Ah mais vraiment Vraiment moi Moi aussi Moi aussi J'aime les femmes Moi aussi je suis lesbienne Je suis un peu comme toi Tu sais Vraiment très très drôle Not all men Not all men Not all men Ah je croyais que t'avais dit ok Franchement j'étais sûre que t'avais dit oui Non mais vraiment je t'assure Je pensais que c'était ok Oui oui Not all men Not all men Not all men Oh, so interesting. Not all men. 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 On n'arrête plus sur ce morceau. Merci beaucoup. Merci. Le prochain texte s'intitule Kayas. M'amadou. Il y a un million d'hommes qui ont ton âge à peu près ta taille. Comme toi, ils ont une sérénité sans faille des sourires qui pétillent dans les yeux et parfois ils ont le même prénom que toi. Il y a une multitude de femmes qui ont passé le même printemps que toi Isabella. Elles ont ta présence de la musique dans la voix et une volonté de paratonnerre. Toi dont le nom est devenu un mot inventé. Toi dont le nom est devenu un mot composé sans papier. Mais ce n'est pas de toi Mahamadou. Ce n'est pas de toi Isabella dont il s'agit. Car, paraît-il, il y a les humains et puis les autres. Les gens valables et le reste. Les présumés coupables. 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 Présumés. Coupables. On vous écrasera et vos corps seront Kayas. Car ce n'est pas de toi dont il s'agit. Pas de tes questions. Pas de ton passé. Pas de tes colères en émeute. Pas de tes cicatrices. Pas de tes blessures qui n'émeuvent ni n'intéressent personne. Tu n'es personne. Alors ça grossit. Ça grossit, ça grossit, ça gronde et ça grandit. La somme des petites misères. Les mépris, les insultes, les regards de travers. Ça grossit, ça gronde et ça grandit. Les papiers, la paperasse, la mélasse, les astérix, les exceptions aux pages, les textes pieds de page, police futura, taille 6, les parenthèses, les foutaises. Ça grossit, ça grossit, ça gronde et ça grandit. Et toujours les mêmes carcans, clichés, souillures et enfermements. Il y a la belle et donc la bête. Le juste et le malhonnête. Le citoyen et le futur intégré. Le type bien. Celui qui travaille. Ne lève pas le ton. N'ose pas la voix. Courbe l'échine. Et s'estime heureux. Et se répète pour lui-même. Se répète pour tenir. Mantra. Ceci n'est pas du crachat, mais l'écume des vagues. Je suis en bord de mer du Nord. Alors ça grossit. Ça grossit, ça grossit, ça gronde et ça grandit. Ça migre, ça bouscule, ça grossit, ça allume la mèche. Ça fout le feu, ça brûle à l'intérieur, là, en toi. Toi, le glaçon qui fond dans les verres lourds de whisky. Toi, le corps meurtri au bout des coups de poing. Toi, la fumée des cigares, la musique des marches militaires. Le rose porté sur les grines de golf. Ça brûle. Toi, le pli des cols amidonnés blancs. Alors tu comprends. Tu as toujours su. Tu sais que tu mourras empoisonné par les mêmes étranges rêves de liberté. Et tu trembles parce que tu sais. Tu sais à quelle sauce tu seras mangé, tu sais. Tu sais par-delà les langages et les tournures de phrases, tu sais. Par-delà les apparences et la show sur les tags de haine, tu sais. Par-delà la rengaine, les postures, les campagnes, les alliances, tu sais. Et tu les entends. Biloulou 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 bilouloulou biloulou. Biloulou 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 biloulou. Toconia tabinolokola cayansa. Toconia tabinolokola cayansa. Insectes, on vous écrasera et vos corps seront caillasses, caillasses, poussières réduites. Caillasse pour avoir osé l'espoir Poussière pour avoir passé la frontière Car il y a le blanc d'un côté Et puis le reste L'humanité immaculée Qui avance, donne la cadence On vous écrasera Et vos corps seront caillasses Car pour être un homme, il faut tuer Pour être l'homme de ce pays Il faut se taire Il ne faut dire ni d'où tu viens Ni qui t'a fait Juste te taire et accepter Partager ton or, ta sueur Et tes pierres précieuses Et rentrer dans la danse Et toi ? Toi tu resteras Un presque homme Une presqu'île Presque humain La moitié qui ne fait pas partie de ce monde Mais bien de cette grande famille Qui danse à bonne distance Pour ne pas entendre les sanglots étouffés Tu sais que tu mourras Empoisonné par les mêmes étranges rêves de liberté Tu sais et tu trembles parce que tu sais Tu sais à quelle sauce tu seras mangé Tu sais Tu sais par-delà les langages Et les tournures de phrases Tu sais par-delà les apparences Et la chose sur les tags de haine Tu sais par-delà la rengaine Les postures, les campagnes Les alliances Tu sais Le racisme Est un acouphène Entêté Merci Allez on va remettre un peu d'amour dans tout ça Merci, merci Le prochain texte, morceau S'intitule Je m' Titans Les spike Les Les C'est Les 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 Je vous remercie, je vous remercie et je vous remercie. Autour de nous, c'est l'embrouille générale de l'aéroport. Des gens qui vont et viennent entre Istanbul, Douala, Rejavik. Des noms de villes qui mènent vers d'autres villes d'escale en étape. Nous, on traverse les immenses couloirs. Dehors, les arbres perdent leurs feuilles et la pluie bat son cafard sur la ville teintée de gris. Elle avait parlé d'une traite, presque sans frémir ni sourciller, en regardant droit devant elle. Tentative pauvre et inutile. Et dire qu'elle avait préparé son discours, répété à voix haute depuis des jours chacun des mots sorciers. Qu'elle avait détaché chaque syllabe magie. Mais ça se saurait si le bonheur n'était pas aussi bref qu'une cigarette que l'on grille. Maudit. Maudit était l'instant où elle a baissé la garde. À la seconde, elle a su. À la seconde où ses yeux se sont perdus dans son regard. Forêt. Elle avait senti dans sa bouche le goût délicieux des défaites à venir. Aimer, c'est plonger ses doigts dans ses propres faiblesses. C'est construire son malheur volontairement. C'est bâtir ses contradictions et sa potence. Mais elle, elle, elle avait choisi de l'aimer, elle. Et de perdre à la fois la bataille et la guerre. Je ne peux pas. Tu ne peux juste pas. Tu le sais. J'ai bien réfléchi. Pour nous, c'est impossible. Pour nous, c'est impossible. Cinq portes identiques. Une femme change les couches de son bébé qui hurle. Elle ferme derrière elle. Son corps se presse tout contre le sien. Urgence. Elle respire vite de ce souffle. Je serre les jambes. Elle les écarte et défait le zip de mon jeans. Glisse difficilement ses doigts et me trouve. Instants suspendus. Sa langue enroule la mienne. Tandis que mon clitoris se gonfle de plaisir. Déjà prêt à expier. Déjà prêt à expirer. Je mordis ses lèvres, embrasse son cou, caresse ses cheveux. Sur la paroi blanche des toilettes, Mélissa a dessiné un chœur pour Joanne. K encule au 047843. Et moi ? Moi, je gémis le corps perdu dans la sueur de nos peaux qui se foutent du monde. Baisse-moi. Baisse-moi fort. Un murmure mille fois entendue. Dernière cigarette. Elle presse ses fesses contre mon ventre. Nous sommes défaites, écartelées. Je sens la fourrure de sa chatte mille fois bu. Your lips. Your lips. My lips. My lips. Apocalypse. Apocalypse. Your lips. Elle tremble de tout son corps. Dans ma main, son sein qui dépasse de cette blouse qui lui donne des airs de petite fille sage. Je glisse un doigt. Et puis deux. Et puis trois. Je tire, j'entre et je ressors. Je pousse fort et je parcours les contrées humides de son sexe. Je mors son cou, son épaule. Passe ma main dans sa crinière et lui tire les cheveux. Elle se redresse. Nos corps plaqués l'un à l'autre. Sa main me trouve, le sang affluit. Non, 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 nous ne... Nous ne tiendrons pas longtemps. Nous ne tiendrons pas longtemps l'urgence, le plaisir, la tristesse. Elle gémit et moi avec elle fort au nez de la file qui se rallonge devant la porte. Je vais, je vais. Je vais. Someone tells me. Someone tells me if it's wrong to be so mad about you. Je vais, je vais. Mais tente en feu, le séisme qui remonte depuis le bas du dos, le creux des reins et... Elle explose et moi avec. Le temps s'arrête. Elle glisse ses yeux dans les miens, boutonne son chemisier, resserre son foulard et ajuste sa jupe. S'approche doucement, pose un baiser, souffle trois mots, agrippe son sac et puis s'en va. Je referme la porte des toilettes, sa proteste, je crie merde, je le pense très fort. Quelle importance. Je m'assieds, je pisse, trois mots, je t'aime. Tout ce qui mène au tombeau est contenu dans ces trois mots. Alors je lève mon verre. Je lève mon verre de larmes au guêtre de mon égo. Sur la paroi blanche des toilettes, l'amour se fait terroriste et John chante. boum, 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 boum. Je veux te tirer maintenant, 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 maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah oui c'est là le moment où je meuble Donc en fait Ce morceau je l'ai écrit au moment du Il y a toujours une histoire sur le confinement Il y a le premier confinement, deuxième confinement Je pense que c'est un morceau du premier confinement Je crois Et en gros On m'a demandé de parler Du monde d'après Et comme je ne suis pas quelqu'un de très patiente J'ai préféré parler du jour d'après Parce qu'attendre le monde C'était un peu long Et voilà Je pense que ce sera le jour d'après Merci Bric, caillasse et cacatov sur la flicaille Toutes les flicailles Mort aux porcs, mort aux riches Mort aux patrons Mort aux gays racistes Mort aux homophiles lesbophobes Mort aux grossophobes Mort aux exploiteurs Mort aux violeurs Mort aux politicards menteurs Mort aux harceleurs Oui, mort Les dents de lionnes Ça laisse des traces Sur les parquets de tes châteaux Déjà en feu Le jour d'après Le front est haut Le menton droit Et les droites en béton armé Celles de nos points Pas des parties Le jour d'après C'est parti La fête La fête Et vive la fête Sous un pont à la quenne Dans les parcs et les forêts Dans nos slips et dans nos lits Jusque dans nos cœurs De l'électro-sointante Cadenassé à de la rumba Chaloupé Musique sans voix Ou juste ce qu'il faut pour dire S'envoie pour prendre la relève De l'international prolétaire Comme la poésie La musique sauvera le monde Des mots et des décibels Pour les belles âmes que vous êtes Et le jour d'après Ce que nous sommes Ne souffre d'aucune assignation Nous sommes Page 404 Ou 69 Erreur.tpg Et nos enculades sont consenties Et désirées Ou elles ne sont pas Le jour d'après Nous sommes travailleurs Travailleuses Avec ou sans emploi Le jour d'après On sonne la fin de la récré La fin des pestiférés La fin des sans-papiers Nos espaces Seconde zone Sont des carrés VIP Le jour d'après Ce sont les sœurs Celles qui en ont assez Celles qui sont silenciées Celles qui torchent le cul De tes mômes De tes rues De tes vieux Pour quelques euros de l'heure Et zéro respect Celles qui se crèvent à l'hosto Ou crèvent sous les coups De la testo patriarcale Celles qui recueillent Les enfants jetés à la rue À la rue Hors des familles bien normées À la rue Hors des écoles Hors des boulots bien payés Le jour d'après C'est l'impossible Retour de l'invisible Invisible comme l'épitaphe De nos vieux Que l'on n'a pas pu pleurer Invisibles comme nos cocos Nos grand-mères Qui sont chez elles Seules Apeurées Covidées Régine Alfonsine Rosaline Félicienne Et toutes les autres Le jour d'après Promis On élargit le cercle Et vous rentrez dans la danse Le jour d'après On écrit l'agenda On dresse l'ordre du jour Et on bétonne nos droits Le droit à la paresse Le droit à l'ivresse Le droit d'être spectatrice Ou active Le droit d'être fatiguée De tout envoyer chier D'écrire De filmer De déchirer De réécrire De refilmer De raconter Le droit de pleurer Le droit à la PMA De pisser Et de cracher Sur certaines tombes De déboulonner les statues De compter Et réveiller nos morts Tandis que certains Mangent les leurs Le droit de faire Des doigts d'honneur Ou plutôt de déshonneur A celles et ceux Qui qualifient Nos agressions Quotidiennes De bien pour la nation On chie Sur ta nation C'est écrit Indélébile Et ni le white spirit A.k.a. White tears Ne saurait y faire Tu entends ? Tu entends les borborygmes Outrées De la clique Bonne pensée Tu le sens Le souffle Tu le sens Le souffre Le jour d'après C'est l'Est de l'Onde Une friche entière De gouines De goudous De minous De queer De lélé De fêlés D'excités D'enragés D'utopiés Et de solides alliés Le jour d'après C'est maintenant C'est aujourd'hui On met le feu On fait péter Ça va saigner Merci 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 Applaudissements. Juste pour vous dire que Joël va pouvoir dédicacer des livres là au stand librairie. Et pour ceux et celles qui veulent poursuivre le festival, il y a une rencontre qui vient juste de démarrer en petite salle autour de l'écriture du deuxième roman avec Martin Mongin, Dima Abdallah et Laurent Petit-Mangin. Voilà, bonne suite de festival, merci. Merci.